Arsene Wenger défend son projet de Coupe du Monde tous les deux ans. L'ancien manager d'Arsenal travaille aujourd'hui pour la FIFA. Il s'est exprimé en marge d'une journée consacrée à l'arbitrage. Le technicien alsacien insiste, sa réforme s'inscrit dans une refonte plus globale des calendriers. Ce que je propose en fait, c'est de réduire le nombre de matchs de qualification, de le regrouper et de faire de l'espace pour une compétition internationale à la fin de la saison et de faire une vraie séparation entre le football de club et le football d'équipe nationale. Beaucoup, beaucoup de gens, pratiquement 80-90%, aiment mon idée de regrouper les qualifications, de les raccourcir. Après, pour une Coupe du Monde tous les deux ans, il y a plus de réticence. Ce que je comprends, parce qu'il y a une partie émotionnelle, je suis ouvert à tout et à toutes les suggestions, à toutes les critiques. Un rapport doit être remis à la FIFA au mois de novembre. Wenger a aussi révélé une petite révolution technologique pour les arbitres, qui devrait s'appliquer dès la prochaine Coupe du Monde. En 2022, il y a de fortes chances que leur jeu sera automatisé, c'est-à-dire à l'instant, direct, il y aura décision transmise au juge de touche. Le juge de touche, enfin l'armite de touche, ce n'est pas un chef de gare, il n'est pas là simplement pour lever le drapeau. C'est un armite, il est là pour signaler des choses qui peuvent se passer à droite à gauche, il est là pour participer au jeu. Ce n'est pas juste le mec qui lève le drapeau pour dire hors-jeu, pas hors-jeu. De toute façon, aujourd'hui, il ne le signale même plus ou pas, parce que de toute façon, il sait qu'il va être sauvé par le bar. Beaucoup moins. Il est totalement déresponsabilisé. Donc l'étape supplémentaire, c'est évidemment de l'effacer, de l'éliminer pour mettre la machine, dont on ne mesure pas la fiabilité à 100%. Bon, voilà, c'est Arsène Wenger, mais Arsène Wenger, de toute façon, a toujours été pro-machine, pro-élite, pro-tout ce que je déteste dans le football. C'est le personnage, pour moi, le plus dangereux pour l'avenir du football. Aujourd'hui, c'est le personnage.